Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, et en ce 1er octobre, ça y est, on est rendu au mois d'octobre 2020, wow, 10h52 hors du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, bien que ça va aller de plus en plus mal, vous le savez. Ça y est, je suis en vacances pour au moins un mois ici, on a fermé les salles à manger dans la région de Montréal, et un grand rayon extérieur de la région de Montréal, je pense que ça va jusqu'à dans le nord Saint-Jérôme, et dans le sud, Belleuil, dans l'ouest, plus loin même que Vaudreuil, donc une bonne partie du Québec, maintenant que tout le reste va suivre, c'est une question de jour, va se retrouver dans un confinement inévitable, qui, j'ai l'impression, pourrait aller jusqu'à Noël, le premier confinement a duré 4 mois. Donc, préparez-vous, les temps vont être difficiles, ça va tomber comme des mouches, l'économie est déjà dans, wow, dans une situation incomparable. Enfin, et tout le reste, ça se poursuit, ça se poursuit, les changements climatiques cycliques continuent aussi, l'année 2020 continuent de s'intensifier, les événements continuent de s'intensifier, et là, on est rendu en Europe où, on a vu toute l'année, les États-Unis et une bonne partie du monde, comme dans le modèle des trois à cinq dernières années, être dans un modèle intense de tempête, d'inondation, de grêle de vent, tempête, tornade, et hiver, et ceci et cela, maintenant, c'est l'Europe qui va goûter à la... à la tempête Alex, qui va maintenant frapper la Grande-Bretagne et l'Angleterre, après avoir frappé la France, qu'on va goûter à la médecine de Dame Nature, c'est ça que je cherchais comme petite expression, la tempête Alex frappe la France, avec des vents puissants et des fortes pluies, la zone de dépression rapide qui se développera dans l'océan Atlantique jusqu'au jeudi 1er octobre a été nommée Alex par le Service météorologique national français. Météo France, il s'agit de la première tempête nommée de la saison des tempêtes de vent européenne 2020-2021. La tempête devrait s'intensifier rapidement en un cyclone très puissant, avant de frapper l'ouest de la France, jeudi soir à vendredi soir, apportant des vents forts au nord-ouest de la France, avec des vents violents de force 11 en mer et de fortes pluies dans le nord de l'Espagne, une grande partie de la France. Les rafales de vent en France devraient atteindre 120 km heure à l'intérieur des terres et jusqu'à 140 km heure ou plus le long de la côte, principalement en Bretagne, ou même dans certaines régions des pays de la Loire, de fortes accumulations de précipitations sont attendues en Bretagne et de fortes vagues sur la côte atlantique. Le sud de l'Angleterre devrait être frappé par des vents violents et des fortes pluies plutôt vendredi 2 octobre. À l'heure actuelle, ce qui deviendra finalement la tempête à l'exte, c'était juste un creux de surface assez inoffensive dans l'Atlantique, actuellement visible comme une bande de nuages. Cependant, ce soir et tôt jeudi, donc aujourd'hui, cela interagira avec un très fort jet stream dans la troposphère supérieure qui approfondira rapidement le creux de surface en un cyclone très puissant. La tempête à l'exte se déplacera vers l'est et se renforcera jusqu'à jeudi, pénétrant dans le golfe de Gascogne vers 17h, avec des vents frappant la côte ouest de la France jeudi soir, le système traversera la côte française vers minuit. Cela entraînera des vents très forts dans le nord-ouest de la France jeudi soir, avec des violents vents de force 11 en mer. Le nord de l'Espagne connaîtra également des vents forts jeudi soir, avec des vents violents frappant les régions côtières du sud de l'Angleterre. À partir de vendredi matin, la tempête fait partie d'un plongeon d'air plus froid poussant vers le nord-ouest de l'Europe pour les jours à venir, avec une grande partie des précipitations associées sur les Pyrénées et les Alpes tombant sous forme de neige ajoutée. Gallagher, l'Irlande, ressentira également les effets de la tempête avec la zone la plus large de basse pression associée à cet événement météorologique susceptible de provoquer de fortes pluies dans tout le pays. Samedi 3 octobre et dimanche 4 octobre, avec une possibilité d'inondation, les vents du nord se renforceront également sur l'Irlande. Samedi soir et dimanche, Météo France a placé 5 départements en alerte orange et 28 en alerte jaune. Alex sera une forte tempête lorsqu'il atterrira en Bretagne. Au milieu de la nuit suivante, dans les départements placés en alerte orange où des rafales de l'ordre de 100 à 120 km sont attendus à l'intérieur des terres et 120 à 140 km sur la côte, voire plus sur les caps exposés, prévient Météo France. La tempête apportera de fortes pluies en Bretagne, 40 à 60 mm en 24 heures en général, jusqu'à 80 mm ou plus localement et 70 à 150 mm en 72 heures. Vraiment, toute une... wow! Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Une tempête intense. Alex devrait maintenant frapper la Grande-Bretagne et l'Angleterre avec des vents violents. Vendredi, une dépression de surface dangereuse. La tempête Alex devrait se développer sur le golfe de Gascogne jeudi en se déblaçant vers la France. Il commence à s'intensifier rapidement dans les heures du soir et à introduire une menace de vent de force ouragan à travers la Bretagne, la Manche et le sud de l'Angleterre pendant la nuit. Jusqu'à vendredi, des vents destructeurs et des inondations locales peuvent survenir. Alex frappera le nord-ouest de la France jeudi soir et passera dans la Manche jusqu'à vendredi matin. Des vents violents et des pluies torrentielles sont attendus ainsi que la tempête qui se développe rapidement se déplaçant du golfe de Gascogne vers le nord-ouest de la France et à travers la Manche vers le sud de l'Angleterre. Wow! Vraiment! Pouf! Bonne chance à nos cousins français et à tous les autres qui sont sûrement dans la mire de cette tempête assez puissante. Je vous reviens.